Comment est-ce que l'on parle de santé globale ? Comment est-ce que cette idée prend ses racines un peu plus profondément ? Donc on va essayer de répondre à ces deux questions, l'origine et ensuite pourquoi finalement on en est arrivé potentiellement à remobiliser un concept ancien. Alors tout d'abord la première certitude qu'on peut avoir c'est que c'est pratiquement aussi vieux que l'humanité. Les cultures humaines ont l'habitude de penser du point de vue de l'analogie, c'est-à-dire qu'elles mettent en relation les choses entre elles, des choses qui sont très différentes. Alors un exemple type c'est le rouge et le cœur, c'est le feu et la colère, toutes ces choses-là. Et finalement l'humanité a pris l'habitude historiquement de raisonner par analogie et même de placer de la logique dans cette analogie, c'est-à-dire d'enchaîner des faits. Alors il y a un exemple qui est extrêmement marqué qui est l'histoire de la médecine vétérinaire. Et pour ça, pour évoquer ce concept One Health et les idées anciennes, il faut revenir aux fondamentaux, finalement mobiliser les grands noms, les noms des praticiens, des grands théoriciens de l'Antiquité. Alors par exemple Hippocrate, Aristote ou encore Galien. Ces gens-là pensaient le monde complètement différemment et ils ont eu une influence majeure sur notre société. À la renaissance, au siècle de l'humanisme, ils ont été les mentors, les maîtres à penser des révolutions scientifiques et culturelles qui ont marqué cette époque. Comment voyaient-ils les corps ? Pour eux, chaque corps était composé d'éléments. Les éléments, ce sont des, ils disaient, des atomes d'essence, des particules d'environnement, de l'air, de l'eau, du feu, de la terre. Et ces éléments qui constituaient les corps, quels qu'ils soient, vivants et non vivants, avaient des qualités. Ils étaient chauds ou froids, ils étaient secs ou humides. Et ces qualités, lorsqu'on les assemblait, formaient des composés que l'on appelait les humeurs. Alors par exemple, typiquement, le feu, et c'est assez logique, était chaud et sec. Donc quand on assemblait ces éléments, on formait quatre humeurs. Et ces humeurs sont restées dans notre parole quotidienne. Par exemple, on connaissait le sang, on connaissait la bile, qu'on appelait la colère. Et vous savez, vous connaissez ce terme, il est de tempérament bilieux, de tempérament colérique. Ou alors on pouvait être atrabilaire ou mélancolique, c'est des synonymes. On pouvait être pituiteux ou flegmatique. Donc vous voyez que ces termes de flegme, de mélancolie, de colère, sont restés, ou de feu, de sanguin, pardon, sont restés dans nos expressions classiques. Et donc finalement, on parle aujourd'hui encore, c'est une réminiscence de la plus haute antiquité, de tempérament bilieux, de tempérament mélancolique. Alors typiquement, les anciens, à la Renaissance, mais durant l'Antiquité également, pensaient par exemple l'homme en fonction de cette prédisposition. Un homme flegmatique, c'était un homme qui avait une face blanche, des cheveux décolorés, un corps qui était adipeux, qui était mou. Évidemment, cet homme qui tenait du flegme, c'est-à-dire du froid et de l'humide, était marqué du point de vue de la pathologie par une tendance à avoir des œdèmes et des tumeurs. Mais chez les animaux, c'était pareil. Le cheval pouvait être flegmatique. À ce moment-là, il était grilléteux, comme l'homme était blond et pâle de peau. Il était gras, il était sans entrain, c'était un cheval que surtout on ne voulait pas acquérir. En somme, les hommes et les animaux étaient de même nature. Avec une différence quand même. Au XVIe siècle, qui était un siècle croyant, un siècle chrétien, eh bien évidemment, l'homme était fait à l'image de Dieu. Donc il était forcément d'un accomplissement supérieur aux animaux. Et je reprends ici cette phrase d'Ambroise Paré. « L'homme tout seul a en soi tout ce qui peut être excellent entre tous les autres animaux, les autres animaux, c'est-à-dire que l'homme est dans les animaux, est plus parfait que nul d'eux, car puisqu'il a été fait à l'image de Dieu, son Créateur. » La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les plantes également étaient douées de ces qualités ? Est-ce que les plantes étaient faites des mêmes composés que les animaux ? Et la réponse est oui. On avait des plantes phlegmatiques. Typiquement, toutes les plantes qui contenaient de l'eau. Les pêches, les champignons comestibles qui rendaient beaucoup d'eau. Les melons, le concombre, tout ça relevait du phlegme. Et il est évident qu'un homme phlegmatique ne devait surtout pas consommer des aliments qui allaient renforcer cette complexion. On peut, juste pour frapper les esprits, opposer ça par exemple au tempérament de feu, donc typiquement à l'ail et au poivre qui brûlent. Donc l'homme, les animaux, ou les animaux non humains, les plantes étaient vues selon une seule vision. Ils étaient faits de particules d'environnement. Et il y avait donc une interdépendance de tous les corps vivants avec l'environnement. En gros, on disait, cette phrase qui était très classique, « le macrocosme », c'est-à-dire l'univers, interagit avec le microcosme, c'est-à-dire l'individu. Ce que je veux vous dire, c'était que tout était lié. Et que c'était des choses qui avaient des résonances dans la vie quotidienne des gens. Par exemple, si on prend le grand architecte et ingénieur Vitruve, qui a publié des architecturas juste au tournant de notre ère, eh bien, il utilisait les animaux pour les placer sur des pâtures, voir s'ils tombaient malades. S'ils ne tombaient pas malades, alors le site était propice à la construction d'une ville ou d'un camp militaire. Et donc, on utilisait cette idée que tout était dans tout. Finalement, ce qui a marqué une rupture forte, c'est le développement des sciences, le développement des approches scientifiques. La découverte de l'anatomie, pourtant, s'est faite en grande partie chez les animaux, pour Vézal. La découverte de la physiologie, avec Albrecht von Haller et avec tous les grands physiologistes du XVIIIe puis du XIXe siècle. La physiologie expérimentale de Claude Bernard, de François Magindy. Les travaux de pasteurs, chimistes associés à Émile Roux, médecins et à Edmond Deucard, vétérinaires, témoignent de cette coalescence des savoirs et de l'idée qu'on se faisait du monde vivant. Alors finalement, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que ce concept One Health est tout sauf nouveau. Alors finalement, pourquoi on est-on arrivé à s'interroger, à le pousser comme ça, du point de vue de la communication et de la politique ? Eh bien, il y a plein d'hypothèses, mais la plus vraisemblable, c'est qu'autrefois, au siècle d'Erasme, eh bien, un homme pouvait emporter à peu près toutes les connaissances de son temps. Il pouvait être naturaliste, il pouvait être philologue, il pouvait être philosophe, il pouvait être théologien. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et finalement, l'hyperspécialité qui est liée à la profondeur des connaissances a fabriqué des fonctionnements en silo. Tel spécialiste approfondit énormément telle notion. Et finalement, ces spécialistes, l'enjeu, c'est de les faire parler, non pas entre eux, parce que ça, c'est une tendance naturelle, mais de faire parler les spécialités entre elles. Et le concept One Health, c'est simplement dire, tout est dans tout, comme on le sait depuis la plus haute antiquité, et il faut que les gens se parlent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada